bonjour et bienvenue dans ce nouveau tutoriel consacré à via edu cette fois nous allons voir comment rejoindre un groupe privé alors pour ce faire dans mon navigateur je vais donc taper l'adresse de via edu que vous voyez ici ensuite je vois apparaître la zone de connexion dans laquelle je tape mon adresse mail celle que j'ai déclaré lors de la procédure d'inscription ainsi que le mot de passe que j'ai choisi je peux si nécessaire retrouver un mot de passe ou le réinitialiser en cliquant sur ce lien votre adresse mail vous sera alors demandé ce n'est pas notre cas ici donc je vais cliquer sur connexion voilà j'arrive maintenant au tableau de bord de vieille duc théoriquement pour une personne qui débute ce tableau de bord est vide de la même façon les groupes auxquels vous pouvez accéder ici sont également vide vous n'avez aucun groupe bien nous allons voir donc comment rejoindre un groupe afin de commencer à participer et à collaborer dans vieille duc pour ce faire je vais cliquer dans la barre ci dessous et je vais taper les mots clés qui concerne mes intérêts disons tiens réforme du collège par exemple je clique sur la petite loupe et j'obtiens des résultats donc on voit les résultats qui peuvent être soit des contacts soit des groupes soit des ressources n'oubliez pas que vieille duc est un réseau social donc au fur et à mesure de son utilisation vous allez être relié à des personnes qui font partie de groupe et qui publie des ressources ces ressources sont donc partagés entre les membres des groupes pour exemple je vais prendre un groupe auquel je n'appartiens pas par exemple celui là je clique donc sur le nom du groupe et je vois bien que je n'ai accès à rien sauf un bouton qui me permet de demander une invitation si je clique sur demander une invitation ça va générer une demande qui sera reçu par l'animateur l'animateur pourra alors accepter ou refuser ma demande d'invitation s'il accepte je vais recevoir un mail d'acceptation et je pourrais rejoindre le groupe auquel j'appartiens en allant dans le menu groupe qui se situe là haut et dans mes groupes je devrais voir apparaître le nouveau groupe que nous avons choisi précédemment voilà je vous invite à faire la même chose pour le groupe qui vous intéresse ensuite il vous reste à patienter en attendant que l'animateur valide votre inscription à bientôt pour un nouveau tutoriel et à bientôt pour un nouveau tutoriel et à bientôt pour un nouveau tutoriel et à bientôt pour un nouveau tutoriel